Musique Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle récréative du dimanche Je vous avais montré comment à partir d'un dies avoir une découpe plus petite Là je vais faire l'inverse, avoir une découpe plus grande Comme ici avec ce message, on voit bien que ça dépasse Ce n'est pas grave Alors on va centrer au mieux Voilà, je vais mettre un morceau d'oie de chitep pour que ça ne bouge pas Et je vais passer dans la machine Mais seulement à partir d'ici Je pose sur la plaque de découpe, je prends la deuxième Et en fait la deuxième, je viens la placer avant la fin du dies Et on passe dans la machine Et en enlevant le dies, on constate que ça n'a été découpé que partiellement Pour avoir la suite en fait, on va venir Placer le dies dans la continuité Ici en plus c'est encore plus facile Vu qu'il y a les points de surpiqure qui seront des points d'arrêt Comme ici, en fait quand je fais ça, ça ne bouge plus Ça veut dire que c'est calé Que les couteaux sont calés dans les petits points de piqûre Et je vais pouvoir passer Là dans l'autre sens Je passe comme ceci, je le pose comme ceci Et comme tout à l'heure J'enlève de ma plaque du dessus la fin du dies Donc ici en fait c'était le début tout à l'heure Et normalement, si on a fait les choses dans les règles On a une découpe plus longue Malheureusement, c'est pas centré Et même quand on regarde le négatif de la découpe On dirait qu'on l'a découpé en une seule fois Alors que pour finir On a passé deux fois dans la machine Voilà, j'espère que cette astuce vous aura plu Si c'est le cas, n'hésitez pas Mettez un petit pouce bleu Et on se retrouve très vite pour de nouvelles Odyssée Scrap Bye !